La première dame a fait sensation dès la descente de l'avion avec son ensemble signé E-Huiton. Une nouvelle fois, le look de Brigitte Macron a été très scruté mercredi 15 novembre 2023, alors qu'elle est arrivée en Suisse, avec son mari, pour une visite officielle de deux jours. Il s'agit d'une rencontre symbolique du réchauffement des relations entre les deux pays après une période de tension. Dès sa descente de l'avion présidentiel sur le tarmac de l'aéroport de Berne-Belb, la première dame a fait sensation. Pour l'occasion, elle avait choisi de porter un ensemble signé E-Huiton à la fois sobre et chic. La robe s'arrêtant au-dessus des genoux ainsi que la longue veste par-dessus lui donnait une allure élancée et laissant entrevoir ses jambes fuselées. Alors qu'Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue Alain Berset, qui assume la présidence tournante du Conseil fédéral de Suisse jusqu'à la fin de l'année, Brigitte Macron en a profité pour visiter l'exposition permanente consacrée à Paul Klee avec Muriel Zéandé Berset, la femme du président de la Confédération Suisse. Les deux femmes semblaient être très complices et n'ont pas hésité à longuement échanger devant certaines œuvres exposées. La première dame française semblait être très intéressée par ce qu'elle voyait. Brigitte Macron est l'épouse d'Emmanuel Macron le lendemain. Elle a accordé un entretien à Paris Match, dans lequel elle est revenue sur sa différence d'âge avec son époux. Ils se sont rencontrés lorsqu'Emmanuel Macron était encore au lycée et qu'elle était sa professeure. C'était le bazar dans ma tête. Au moment de la mort de mon père, j'étais prise dans un ouragan intérieur. Pour moi, un garçon si jeune, c'était rédhibitoire, a-t-elle expliqué dans un premier temps. Seulement, au fil des mois, elle n'a pas pu aller contre ses sentiments. Le seul obstacle étaient mes enfants. J'ai pris du temps pour ne pas saccager leur vie. Ça a duré dix ans. Le temps de les mettre sur les rails. Vous imaginez ce qu'ils ont entendu. Mais moi je ne voulais pas passer à côté de ma vie. Je ne sais pas comment mes parents, qui étaient l'exemple de la fidélité, de l'éducation, auraient vécu notre mariage, a-t-elle ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.